Bonjour tout le monde, alors je ne ferai pas une intro un peu rigolote comme j'avais fait pour le premier film, parce qu'en fait, on est passé à un autre niveau avec cette sagace, c'est-à-dire que c'est juste chiant. C'est même plus vraiment drôle, encore que, c'est juste chiant. Il n'y a même plus vraiment de côté un peu intéressant, un peu sulfureux, un peu quoi que ce soit, on en a déjà parlé du premier film, donc c'est juste un chick movie, un film pour gonzesses, avec un petit peu de... comment est-ce qu'elle dit ? Kinky machin ? Attendez, il faut que je vous retrouve la phrase. Kinky sexy ? Kinky fuckery. Le talent d'auteur de E.L. James. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une histoire de... c'est vraiment le film pour gonzesses, c'est-à-dire le fantasme, qui était déjà le cas du premier, mais de la nana qui rencontre un mec qui lui offre plein de cadeaux, qui la protège, qui machin, qui la protège, qui la surcouvre, mais qui l'amène dans plein de trucs, qui lui fait du bateau, qui lui offre des robes, qui lui offre plein de trucs, etc. Et qui est en même temps gentil, et alors en plus, dans celui-ci, on découvre qu'il est fort, mais il a des faiblesses. Parce qu'on découvre l'origine de cette déviance de Christian Grey, et c'est le truc le plus basique du monde, quoi. C'est-à-dire, oh là là, je me suis fait... mes parents m'ont fait du mal quand j'étais petit, mon père écrasait, c'est... Elle est toujours aussi conne. Mon père m'écrasait ses cigarettes sur le torse. Je les avais pas remarqués dans le premier film, donc je sais pas s'ils viennent de les ajouter dans le nouveau film, mais il a, du coup, des marques de brûlure de cigarettes sur le torse. C'est le truc le plus évident à remarquer, enfin, y'a rien de plus visible qu'une brûlure sur la peau, quoi. Elle arrive un moment sous la douche, elle le regarde et elle fait, c'est quoi ça, c'est des brûlures ? Non, c'est des grains de beauté blancs, pauvre conne. Donc, dans ce nouveau film, de 50 nuances plus sombres, Anastasia et Christian se remettent ensemble et essayent de faire marcher cette nouvelle relation. 10% du film s'intéresse à une intrigue supplémentaire, c'est la découverte d'Héléna, c'est-à-dire la nana qui a fait découvrir à Christian le BDSM, BDSM tel qu'il est mis dans ce film, et le deuxième truc, c'est une jeune femme, Leïna, ou Leïla, un truc dans ce genre-là, qui poursuit le couple, enfin, qui poursuit Anastasia, en tout cas, pendant une majeure partie du film et qui la regarde de façon un peu étrange. Et voilà, c'est ce qu'il y a un petit peu en plus dans ce film, mais c'est tellement pas exploité que... que dalle. Si vous avez pas vu le film d'avant, en plus, y'a des trucs que vous n'allez pas comprendre du tout. Moi, y'a des personnages que je voyais revenir, je ne savais absolument pas qui c'était, et si je savais qui c'était, je comprenais pas. Y'a une scène à un moment où ils sont dans un restaurant, y'a José, qui était le colloque, l'ami, enfin, un des anciens amis d'Anastasia avant qu'elle rencontre Christian, et qui était amoureux d'elle avant, et ils sont dans un bar, et elle arrive, elle les rejoint, et y'a une une qui s'appelle Kate, je n'arrive plus à savoir qui c'est, et un mec blond, et il a fallu que j'attende la fin de la scène pour me rendre compte, ah, c'est le frère de Christian ! Ok. Et du coup, c'est qui, Kate ? Je comprends pas. Je me rappelle plus qui c'était, c'était son ancienne colloque ? C'était elle avec qui elle vivait au tout début du film d'avant ? Enfin, les personnages arrivent comme ça, sortent de nulle part, ils ne servent à rien, y'a une nouvelle femme de ménage qui débarque à un moment, Mrs. Jones, la nouvelle femme de ménage de Christian, on sait pas pourquoi, je sais pas ce qu'elle apporte au scénario, elle débarque, elle ne sert à rien, et en plus, elle fait mal son boulot et tout le monde s'en branle, c'est-à-dire que, apparemment, dans le truc d'avant, la chambre rouge, la fameuse chambre SM, c'était le truc où personne devait jamais rentrer, c'était surveillé, enfin, c'était plus surveillé que le pentagone, presque, le truc, et dans ce film-là, maintenant, on peut laisser la porte ouverte, et si on laisse la porte ouverte, Christian arrive, il fait juste « Oh, j'en parlerai à Mrs. Jones. » C'était limite une église, ce truc, il fallait pas l'ouvrir, maintenant, c'est normal, tu peux laisser la nana venir faire la poussière, simplement, sur tes godmichets et tes machins, et repartir sans fermer la porte. Toi, qui es Christian Grey, justement, tu veux que cette porte soit fermée parce que tu veux pas non plus que les gens le sachent, tu vois, c'est... Ce film est tellement... C'est tellement con, ces histoires, c'est tellement absurde, c'est tellement débile, enfin, c'est... Peut-être, du coup, que cette nouvelle nana, cette nouvelle femme de ménage va servir pour le deuxième film, parce que, dans ce nouveau film, il y a un méchant qui est mis en place pour le film d'après. Mais alors, pareil, comme je vous ai dit, il y a 10% de l'histoire sur Elena et 10% sur Leïna, ou Leïla, vous rajoutez dans les 10% une histoire sur cette espèce de méchant qui prépare pour le film d'après, ça se voit tellement venir à 10 000 kilomètres au début du film que ça va se finir comme ça avec ce mec-là, que c'est... C'est vraiment ridicule jusqu'au bout, quoi. C'est vraiment idiot. Et... Ouais, au final, c'est juste une histoire d'amour, quoi. C'est juste un couple qui essaye de gérer son truc. Alors, en plus, qui essaye de gérer, je vois pas... Je demande vraiment quelles sont les difficultés. S'ils se mettent pas à des difficultés eux-mêmes, ils en ont pas, justement. C'est ça, le truc, c'est que lui, il est super riche et elle, elle vit des trucs. Même ses potes, soi-disant pauvres, d'avant, et le mec, il devient artiste, il fait des galeries, il arrive à avoir plein de trucs, etc. Donc, ça doit aller bien pour lui aussi, quoi. Enfin, c'est... Il se passe jamais rien de mal. Et c'est vraiment le... C'est le typique du chick movie, parce que c'est aussi ce qui se passe dans les trucs genre Twilight, ou les trucs dans ce genre-là, quoi, qui étaient un roman avant d'être un film. Mais si vous regardez les films de Meg Ryan, c'était un peu ces trucs-là aussi, quoi. Enfin, il leur arrivait jamais vraiment rien de... Ouais, dans We've Got Mail, elle perd son boulot. Mais elle s'en fout, elle a trouvé son mec. Donc, à la fin du film, elle s'en fout. Justement, c'est plus grave pour elle. Donc, c'est vraiment un truc de... Un truc de film pour Gonzès, quoi. Le chick movie, tel qu'on a été redéfinis, le chick movie. Et... Et le... Rien de vraiment intéressant. Et ce qui pouvait y avoir d'intéressant en plus, du coup, c'était l'aspect BDSM. Mais alors... C'est toujours aussi chiant, quoi. C'est... Apparemment, selon ce film, les boules de geisha sont inclus dans le BDSM. Alors, oui, ça peut être inclus dedans, mais c'est quand même pas spécifique au BDSM. Donc, je vois pas pourquoi concentrer un truc du film dessus. Il y a... 5 ou 6 scènes de cul dans le film. Elle a enfin, elle, décidé de montrer un nichon. Parce que je suis désolé, mais un film de cul où tous les acteurs restent complètement habillés de A à Z, c'est quand même atroce. Lui, il s'est mis à poil une fois ou deux. Il y a deux plans où il est à poil dans celui-là. Mais alors, limite, c'est pareil. C'est une première scène de sexe. Au bout de 15 minutes, on a enfin une scène de cul. On voit à peine sa ray qui dépasse du truc. Elle, elle est complètement dans l'ombre. Tout est filmé avec des trucs dessinés en silhouette et en machin, etc. Enfin... Ça sert vraiment plus à rien, quoi. Quel est le truc ? Ce qu'ils font de plus BDSM, c'est qu'elle se fait attacher de temps en temps. C'est pas... Enfin... C'est pas au niveau BDSM, quoi. En plus, dans ce film-là, il avoue qu'il n'est pas un dominant, il est un sadiste. Ou un sadique. Je sais pas comment... Sadiste. Donc lui, son but, c'est vraiment de faire mal, quoi. C'est même pas d'avoir vraiment une sobriose. Alors déjà, bon... Ça atténue certaines des revendications qui avaient été faites par la communauté BDSM en disant que ce qu'il y avait dans ce film-là, c'était pas du BDSM. Du coup, il y a une petite différence, effectivement, de la façon de traiter le truc. C'est pas juste un dominant et une dominée, c'est un sadique, lui. Un sadiste. Je sais pas lequel est le bon. Mais... On le voit pas. Dans ce film. Enfin... Vraiment, on le voit pas concrètement être montré à l'image, quoi. C'est juste... Ouais, il te met une petite claque sur les fesses de temps en temps, quoi. C'est tout. Enfin, c'est pas... Y a rien de spécial dans ce truc, quoi. C'est juste une romance avec une nana qui se tape un millionnaire qui, de son entendre, lui met une petite fessée. Waouh ! Et excusez-moi, mais pour un mec qui aime le sexe extrême, qui va un petit peu loin, y a quand même une scène où le gars prend... littéralement prend son pied à se faire tracer une ligne au rouge à lèvres sur le torse. Et j'aime bien parce que c'est le truc... C'est pour délimiter la zone à laquelle elle a pas le droit de toucher. Et je fais, bah... Dis-lui juste que t'as des brûlures sur le torse, quoi. Enfin, c'est sur la poitrine, c'est tout. Enfin, t'es pas obligé de lui faire tracer un truc au rouge à lèvres. Ça se voit, quand même. Enfin, ça paraît évident que c'est... La zone a pas touché. Y a un truc dessus qui montre, quand même, ce qui se passe. Donc c'est... Et le mec, littéralement, elle trace un truc au rouge à lèvres, il est... J'ai des trucs comme ça, quoi. On va se... Aberrant. Ridicule et abrutissant. D'ailleurs, en parlant de ridicule et d'abrutissant, tant mieux parce que... Qu'il n'y ait pas beaucoup de trucs. Parce que ce qui reste du BDSM est débile. Ils vont dans le salon... Il y a la fameuse Elena qui leur a initié à des trucs, à un salon de coiffure. Et toute une gamme de produits qui s'appellent Esclava. Waouh. Je veux juste... Waouh. Je ne sais pas ce que... Est-ce que je continue sur les trucs cons ou est-ce que je fais un peu de mise en scène ? Il y a un problème de mise en scène. Globalement, dans le film, qui le rend encore moins intéressant que le film d'avant, c'est qu'il n'y a même plus cette espèce de recherche, de réalisation qu'il y avait dans le film d'avant, où on essayait de travailler, c'était un style de plan, on essayait de travailler une certaine façon, de cadrer les personnages et les objets, de cadrer les choses. Il y a eu un passage global aux focales normales. Ce qui fait que là où le film était très aéré, et permettait de faire des plans très composés et assez jolis, les plans à l'intérieur de l'appartement de Christian étaient très jolis, où il y avait tous les plans sur les fenêtres, etc. Et justement, ils essayaient de mettre au moins un film esthétique, tant qu'à faire au moins un truc intéressant dedans, qu'il soit esthétique. Et ici, c'est filmé de la façon la plus lambda du monde, c'est que des focales courtes du 50 ou du 30, pas plus. Des focales moyennes, pardon, 30 ou 50. Ce qui fait qu'on a beaucoup de plans un peu partout, mais surtout, les distances ne sont pas gérées de façon particulière. Tout est focalisé autour du personnage. C'est pour ça aussi que les autres personnages secondaires, je ne me rappelle même plus qui c'était, tout est focalisé sur eux, parce qu'on ne voit même pas le décor presque qu'il y a autour d'eux, tellement tout est focalisé sur eux. Il y a une profondeur de champ extrêmement réduite, donc quasiment tout est flou derrière. C'est un peu esthétique, mais bof. Parce qu'en plus, il y a un travail de la couleur, mais j'y viens après. Et globalement, c'est que du 50 mm, donc il n'y a pas cet espace pour aérer, pour composer des cadres. Dès qu'il y a un peu trop de monde dans une scène, le plan devient complètement surchargé. Et c'est là que j'en viens du coup à ces histoires de couleurs, c'est qu'il y a beaucoup de scènes avec beaucoup de figurants, des gros décors, des styles un peu rococo, avec des couleurs un peu pétantes, mais justement, plein de personnages sont là, donc avec plein de couleurs différentes. Donc il y a une espèce d'orgie de couleurs qui fait que toutes les images sont semblables, parce qu'elles sont toutes à peu près les mêmes trucs. Il y a deux, trois images qui sont un peu différentes, mais justement, elles font tâche dans le reste, tellement elles sont spéciales. Il y en a une où tout tourne autour du bleu, à un moment où elle n'est pas bien, elle est un peu dépressive. Mais du coup, ce mélange de couleurs fait que tout grouille. En fait, il n'y a aucun plan qu'on peut vraiment apprécier, qu'on peut vraiment trouver cool. Surtout, l'étalonnage est ultra saturé, vraiment que les couleurs ressortent le plus possible. Et je ne sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose, mais genre, il y a le deuxième plan auquel j'allais venir, fait complètement fake. Il y a un espèce de plan large où elle est sur une petite place avec un cerisier en fleurs au-dessus, et elle est en train de lire un bouquin, tout dans ce genre-là, et c'est juste un travelling avant qui se rapproche d'elle, j'ai assis sur le banc. Littéralement, j'ai l'impression que c'était tourné à Disneyland. On dirait que tout fait fake dans le décor, tellement c'est... Je ne sais pas si c'est la couleur, ou si c'est la façon de le filmer, ou si c'est l'endroit qu'ils ont été filmés qui est particulièrement neuf, ou un truc dans ce genre-là, mais... Enfin, tout fait faux dans ce film, tout fait dégueulasse, mais en même temps très criard. Donc, vraiment, rien de très très appréciable, rien de très très cool. Ce n'est pas aidé en plus par le fait que la plupart des scènes durent deux secondes. En particulier au début, c'est littéralement, les personnages ont à peine le temps d'arriver à un endroit et ils se cassent. C'est genre, on rentre dans le café, un personnage rentre, dit un truc, et finalement, non, on vient parler à Anastasia et on se casse. Et la scène a duré vraiment deux minutes. À un moment du film, est-ce que je vous le dis ça ou pas ? Allez, je m'en fous. Il y a un... Ils font de la tension à un moment, parce que Christian a un accident d'hélicoptère. Je vous jure que la tension dure deux minutes. Littéralement deux minutes. De toute façon, vous vous en foutez que c'est le 4e film, donc évidemment, Christian Grey survit. Il passe juste deux minutes sur ce truc-là. Il n'y a même pas un truc où il pourrait vraiment se poser des questions, où il pourrait vraiment voir le personnage se prendre la tête, etc. Non, non, non. Il n'y a littéralement qu'une seule scène et d'un seul coup, la porte s'ouvre et tu as Christian qui débarque. Ben quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ridicule. Complètement ridicule. Et enfin, la cerise sur ce gâteau de merde, c'est la musique qui est ultra envahissante. Un peu comme les couleurs. Ce n'est pas comme dans la première où on avait un truc un peu doux, sensuel, avec une nana qui parle. Là, vraiment, il y a beaucoup de chansons avec beaucoup de chanteurs et de chanteuses qui gueulent. Je ne sais pas lesquelles exactement, mais on n'en a rien à foutre. Ça reste peut-être des gens qui gueulaient sur la chanson. Et il y a très souvent des scènes comme ça où on part en clip show de « je fais du bateau ! » Et tu as la musique qui arrive derrière et tu vois le truc. C'est complètement ridicule, trop exagéré, survendu. Et il y a d'autres trucs qui sont ridicules avec la musique. Par exemple, dans certaines scènes de cul, par exemple, ils vont travailler l'arrivée de la musique sur les coudrains de Christian Grey. C'est-à-dire qu'il va tranquillement la caresser, lui écarter un petit peu les cuisses, machin, et puis d'un seul coup, la musique va faire une petite pause et dès qu'il va la pénétrer, ça va faire « pom » avec la musique qui débarque, les enceintes et la nana qui est « aaaah ! » La chanteuse, pas Anastasia. C'est assez grotesque. Vraiment, il y a pas mal d'autres qui sont très grotesques quand on regarde ce film et je comprendrais pas que ça marche. Le premier encore avait justement une certaine esthétique qui était intéressante. Là, vraiment, c'est le film le plus lambda que vous ayez pu voir. Le côté BTSM est complètement absent et s'il est présent, il ne sert à rien, il n'est pas du tout suffisant pour attraper l'intérêt du film. C'est vraiment complètement nul. et il y en a tellement de passages avec des musiques comme ça qui sont complètement connes. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre à dire ? Ah oui, alors quand elles ne sont pas énervantes, il y a certaines scènes qui sont inutiles. Genre, il y a juste avant que Christiane parte avoir son accident, il y a une scène où il est juste en train d'envoyer des messages à Anastasia et genre, ils ne se disent rien. C'est genre « je te verrai plus tard, bisous, presque. complètement ridicule. » Et après, du coup, on a vraiment le contenu qui est à l'intérieur du film. J'ai noté quelques répliques, j'ai noté quelques trucs, je ne sais pas si je vais tous vous les sortir, mais elle, elle est tellement insupportable, elle passe son temps à jouer la petite chose fragile, machin, c'est... Elle va au restaurant et elle commande une salade de quinoa. Et les répliques sont tellement connes. Voilà, juste avant le quinoa, le mec l'invite à dîner, elle fait « ok, je viens dîner, parce que j'ai faim. » Christian décroche son téléphone et dit à son assistant « verse de l'argent à Anastasia. » Et la naine, elle la regarde et elle fait « comment t'as eu mes infos bancaires ? » « Ben, c'était ton patron. » À un moment, ton patron verse ton salaire sur ton compte donc il a tes informations quelque part, tu vois. C'est surtout lui en plus qui n'a pas vraiment de respect pour ta vie privée. dans le genre d'absurdité aussi, à un moment, quelqu'un arrive à accéder au parking de Christian Gray et du coup, il décide d'amener Anastasia ailleurs pour qu'elle soit en sécurité. Alors, le ailleurs pour qu'elle soit en sécurité, c'est un bateau qui est à quai. Donc, tu vas m'expliquer que le bateau qui est juste à quai, où tout le monde peut accéder au ponton, etc., où il y a à peine un mec pour garder le truc, c'est plus sécurisé que le parking de ton immeuble. Non, c'est pas plus sécurisé, mais du coup, le lendemain, elle peut aller faire du bateau. Et je sais pas, j'ai l'impression que même les nanas qui aiment le film aiment pas le truc, qui aiment le roman aiment pas l'idée parce qu'il y a un moment où Christian se met à genoux devant Anastasia et la salle a rigolé. Mais genre, explosons de rire, quoi. Et je me dis, c'est à peu près le seul truc que je comprends, que je trouve, je l'ai du film, quoi. C'est enfin, le dominant se met à genoux pour demander le truc. Pour moi, c'était à peu près le seul truc à peu près sympa du film. Eh ben non, elles se sont toutes marrées. Je me dis, bon, je sais pas ce que vous venez chercher là-dedans, du coup. Et alors, pour finir vite fait sur cette question de traitement, etc., déjà, il y a le petit ami de E.L. James qui fait partie des scénaristes de ce film, parce qu'elle, apparemment, elle est trop parfaite pour faire du scénario, donc elle a confié ça à son mec, ou je sais pas, je sais pas, pourquoi est-ce que c'est son mec plutôt qu'elle qui s'en occupe ? Elle a quelque chose de si important que ça à faire, et E.L. James, elle a un autre bouquin à écrire, un truc, un autre chef-d'oeuvre. Et surtout, le changement de réalisation, parce que le changement de scénario, ça se sent aussi un petit peu dans la façon, ça se voit qu'ils ont beaucoup moins édulcoré ce qui était con dans le bouquin, mais vraiment, au niveau de la réalisation, perdre cette... Ouais, cette esthétique qu'il y avait dans le film d'avant, qu'il y avait au moins ce petit côté intéressant, les scènes de cul étaient au moins charnelles, il y avait au moins de l'émotion, on sentait quelque chose qui passait, ça se sentait qu'il y avait une femme derrière la caméra, pour le coup, vraiment, c'est un truc qui se sentait, c'était pas filmé de façon bout de chair, bien éclairée, ou justement, trop tamisée, parce qu'on n'ose pas montrer le corps d'une femme, presque, ou un truc dans ce genre-là, ou des... Ça peut être très... Je trouvais que la façon de montrer les scènes de cul dans le film d'avant était au moins esthétique, intéressante et belle, là vraiment, on n'en a rien à foutre, on a toujours le même plan latéral sur le côté du lit, et toujours le même plan sur lui, et machin, et il y a des trucs qui sont tellement ridicules parce que la façon qu'il a de... Le passage où il la retourne, j'ai un peu failli exploser dans la salle. Et peut-être juste avant de finir, c'est l'élément de fin, ce que lui offre Anastasia, je trouvais ça assez pourri et assez pathétique, je ne sais pas si c'est pour essayer de prouver qu'il n'y a pas besoin d'en faire des caisses pour que ce soit génial, mais c'est tout à fait ridicule. J'ai quelque chose à vous proposer. D'un des trucs que je n'ai pas compris, dans la chambre de Christian Grey, il y a un poster des Chroniques de Riddick. Et genre... Je ne sais pas ce que ça fout là-dedans, c'est genre le film le plus masculin du monde à l'intérieur du chick movie le plus chick du monde, quoi. C'est le film avec Vin Diesel dans le... Je ne sais pas. Ou alors c'est ça le truc, c'est justement la vision d'une nana sur ce que doit avoir un mec dans son truc et donc on met un truc à un film de Vin Diesel. Dans ce cas-là, les Chroniques de Riddick, ce n'est pas le meilleur parce que justement, c'est le film qui a justement un côté space opéra et qui développe une mythologie, etc. Ce n'est pas justement Pitch Black ou Riddick tout court, quoi. C'est un film un peu plus intelligent que ça, les Chroniques de Riddick, donc c'est... Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Si vous faites partie des mecs que j'ai vus dans la salle qui se sont fait piéger par la nana pour aller voir le film et qu'on n'avait rien à foutre, j'ai un truc à vous proposer. Le jeu à boire Fifty Shades Darker. Alors moi, j'ai ça parce que je ne bois pas d'alcool et je ne vous encourage pas à en boire non plus, surtout pas dans une salle de cinéma. Mais dans une autre occasion, ça peut être drôle. Alors je vous propose les règles suivantes. Vous prenez un shot quand les personnages disent et ça va me permettre... Je ne fais pas juste un truc débile qui est de vous proposer un jeu à boire, ce qui n'est vraiment pas quelque chose à faire. Je ne vous encourage pas à faire des jeux à boire mais si vous devez en faire un, je vais vous en faire un là. Mais ça me permet aussi de faire des critiques. Vous pouvez prendre un shot pour chaque scène de cul. Ça vous fait déjà au moins cinq shots d'assurés donc vous serez contents. Vous pouvez prendre un shot à chaque fois qu'Anastasia fait son rire de pouf parce que le nombre de scènes où elle est là, elle est... Je pense que vous pouvez vous faire une quinzaine de shots et surtout, vous faites des shots à chaque fois que vous entendez la phrase « Viens, je vais te montrer quelque chose ». Dans ce film, les gens sont littéralement incapables de dire quelque chose oralement. Il faut constamment qu'ils amènent à Anastasia quelque part et qu'ils restent silencieux pendant tout le trajet et qu'ils lui montrent un truc précis ce qui ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que oui, à la limite, faites-le, mais vous n'êtes pas obligés de mettre à chaque fois la réplique « Viens, je vais te montrer quelque chose ». Parce qu'effectivement, au bout de la septième et du septième shot donc, ça devient un peu saoulant. Vous avez compris la blague ? Bon, non. Je crois que c'est évident mais non. Et j'espère que ça va se foirer et qu'ils ne vont pas pouvoir faire le troisième parce que ça, ce serait une belle belle victoire de enfin montrer à quel point c'était vide ce truc, quoi, putain. Donc voilà, 50 nuances plus sombres, 50 shades darker, c'est non et je ne comprends pas comment ça peut être oui à quelques moments que ce soit. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.